Tout simplement parce que je voulais être accompagné par le public pendant plus de temps que sur 100 mètres. Vitesse, résistance et volonté. Au sein du groupe SNCF, je travaille pour l'accessibilité, j'accompagne tous les projets d'accessibilité. Mes proches diront mauvais perdant, moi je dirais fair play. À un moment le plus émouvant, c'est le jour où j'ai vu ma mère pleurer pour ma première médaille internationale et c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne pleure jamais, qui garde énormément ses sentiments et là elle a été envoyée par l'émotion. Gagner à Paris, aujourd'hui l'écart de mes enfants bien sûr. 2011 quand je me blesse gravement et que je me retrouve 25ème mondial. Est-ce qu'est-ce qu'on fait ? Oui rêve d'enfant et surtout rêve de toujours. Je n'aime pas perdre, je n'aime pas perdre, je n'aime pas perdre et s'il faut le faire, je vais le faire. Que le guide fait l'essentiel du travail. Couche tôt. Surtout depuis que j'ai mes enfants. À 22h je suis fatigué. Ma boxe, que tout le monde a pu voir je crois. Même si tous mes potes boxeurs se moquent de cette boxe, mais à importe bonheur. Gagner. Est-ce que tu as mal quand tu cours ? Bien sûr que j'ai mal. Je ne mange pas de Nutella, je ne mange pas de glace. Pourquoi ? Parce que j'aime trop ça. Peut-être en tant que coach de mon fils. Tu es un petit burger. Mes douze enfants. Carleus. Hyper connecté. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras devenir l'homme le plus rapide du monde ? Oui. Ma médaille ? Non comment? Mais comment ? Sous-titrage ST' 501